70 ans après la parution du Petit Prince, la France a rendu un hommage national à l'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry. C'est sous la coupole du Panthéon que M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, et Mme Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, ont coprésidé la cérémonie. C'était le sens de l'engagement du pilote de la ligne, convoyer le courrier quoi qu'il en coûte. C'était la vocation de l'écrivain à faire œuvre de communication entre les hommes comme un appel de la liberté à d'autres libertés. C'était la volonté du combattant d'accomplir la mission malgré la débâcle et l'exode, et dans l'espoir de la libération de la France. C'est aujourd'hui encore l'idéal de nos aviateurs, de toutes celles et de tous ceux qui ont fait le choix de nous défendre. Perpétuer la mémoire du pilote, du combattant et de l'écrivain, tel est l'objectif que se fixe la fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, comme nous le rappelle son président. Il y a 50 ans que j'étais là, 50 ans après, c'est nécessaire, c'est une nécessité. Il y a un résultat, ça nous amène à cette cérémonie, qui n'est pas la première et qui ne sera pas la dernière. Plus que jamais, Antoine de Saint-Exupéry demeure une inspiration pour de nombreuses générations à travers le monde, et tout particulièrement auprès des jeunes, citoyens de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada